Aujourd'hui dans la Minute Manga, on va parler de Psyrenes, un manga qui nous emmène dans l'univers d'un jeu bien particulier. Oh oui, il suffit d'avoir une mystérieuse carte téléphonique pour jouer et puis d'une cabine téléphonique. Il suffit, il suffit, il suffit donc de l'utiliser pour se retrouver dans un monde post-apocalyptique peuplé de vers géants. Le jeu lui est simple, il faut trouver une autre cabine téléphonique dans ce monde, mais sans mourir. Car même si c'est un jeu, on n'est pas dans un jeu vidéo, et les vers géants ont besoin de se nourrir. Un postulat étrange, voire classique pour du manga, mais qui réserve sans doute surprise. D'ailleurs l'intérêt du manga est là, le mystère qui entoure l'histoire, qui entoure ce jeu, et croyez-moi, vous allez vraiment être surpris. Oh oui, où sont-ils, pourquoi sont-ils là, qui est derrière ce jeu meurtrier, et que va-t-il se passer à la page suivante ? Un peu de baston, des pouvoirs étranges que chacun va développer, et des pouvoirs étranges qui vont s'adapter à chacun, c'est ce qu'ils vont appeler le psy. Les codes du shonen sont là, une équipe de héros intéressante, l'apprentissage des héros, bref, là-dessus c'est classique. Oh oui, tellement classique que moi j'ai failli arrêter au bout de deux tomes. Je trouvais qu'il n'y avait aucune originalité. Oui mais heureusement que je t'ai fait continuer, car plus on avance dans l'histoire, plus l'intrigue devient ultra passionnante. Et je suis même très content d'avoir continué, car maintenant je dévore chaque nouveau tome avec une fougue ! Psirène, c'est donc un très bon manga où se mêle une intrigue complexe à de l'action pur jus.